Lucien Gasparac est avec nous. Salut Lulu. Tu m'entends ? Je t'entends très bien, je suis confiné là. Salut mon Lucien. Voilà, Lucien il est étudiant. Et puis il a été pendant 6 mois le stagiaire de Lelouch à l'affiche. Voilà, on a partagé des super moments, on n'était pas encore là Lucien. Non. Tu as toujours été passionné par l'Asie, par la Chine notamment en particulier. Et tu avais eu, je raconte un peu ton histoire pour qu'on comprenne pourquoi je t'appelle et ce qui nous arrive. Tu as eu la chance de pouvoir avoir un échange universitaire. Je suis un peu ému en te parlant parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, oui, moi aussi. Et donc tu as eu la chance de partir en Chine, à Shanghai. C'est ça ? C'est ça, exactement. Échange universitaire pour 6 mois. Tu es parti début janvier. Alors je suis parti le 4 janvier. C'est un échange qui a tourné court puisque je devais rentrer fin mai, je suis rentré mi-février. Parce que rattrapé par le Covid-19 là-bas, on était en plein boom. Ils ont pris des mesures drastiques comme nous on prend actuellement et du coup ça a tué la vie là-bas. Du coup la seule solution était de rentrer. Et donc tu es rentré en France fin mi-février. C'est ça. C'est ça. Dans ta famille, etc. Et puis rapidement, tu as été rattrapé par le Covid-19 en France cette fois. Depuis quelques jours par un nouveau confinement. Et ce qui est très intéressant, Lucien, c'est que tu peux comparer ce que tu as vécu en Chine, la manière dont ça s'est mis en place là-bas, ce que ça a permis. Et puis, ce que ça a permis, on vient de le dire avec Thibault Jean Grandre. Voilà, ils ont réussi à enrayer l'épidémie. Et puis tu peux comparer avec ce qui se passe aujourd'hui en France. On en a parlé un peu tous les deux. Hier soir, je t'ai appelé. On en a discuté un peu par téléphone, Lucien. Raconte-moi d'abord comment ça se passait quand tu étais à Shanghai, le confinement à la mode chinoise. Déjà, ça se fait de manière plus progressive. Parce que vu que la Chine, c'était le premier pays à être touché par le virus, ils ont pris des mesures au fur et à mesure qu'ils découvraient la gravité de l'épidémie. Alors qu'en France, ça a été assez brutal. Parce que jeudi dernier, on était encore libre, on va dire. Et dès ce lundi, on était confinés. Après, c'est assez paradoxal. Parce que finalement, j'ai plus de liberté en Chine. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort en France dans la rue, on a une amende. Alors qu'en Chine, ce n'était pas le cas. Mais c'est aussi lié au fait que les Chinois sont bien plus respectueux des règles vis-à-vis du confinement. Du coup, c'est ça qui m'interpelle le plus, en fait. Voilà, exactement. Parce que c'est ce que tu nous dis. Contrairement à ce qu'on a pu penser. Même moi, j'ai pas la science infuse, mais c'est mon métier d'être journaliste. Je me disais, oui, en Chine, le confinement total, il a été respecté. Parce que là-bas, on ne rigole pas avec ça. Sauf que toi, ce que tu m'as dit hier soir, c'est que ce n'était pas forcément... Et on le comprend même, c'était moins contraignant qu'en France. Ce n'était pas des militaires avec des armes dans la rue, des chars dans la rue, pour faire respecter. Non, les gens, d'eux-mêmes, ont respecté le confinement. Ce qui leur a permis, en prime, d'avoir une certaine liberté. Tu me disais tout à l'heure, toi, tu pouvais aller te balader à Shanghai. Même si tu te faisais de manière totalement consciente. C'est-à-dire que tu ne faisais pas de bêtises, tu n'allais pas te balader pendant trois heures. Je n'allais pas casser des glaçons, oui. Voilà. Et tu respectais les consignes, comme le faisaient les Chinois. Mais tu me disais hier soir, on est d'accord, tu n'avais pas besoin d'avoir, par exemple, une autorisation dérogatoire pour sortir. Non, je n'avais pas besoin de cette autorisation. Mais moi, en fait, ce qui m'a le plus interpellé, en fait, dans le comportement des gens, c'est qu'au lendemain de la locution des mènes de Macron... Ah non, en France, en France, oui. En France, oui, au lendemain de son locution, il y a eu une pluie de joggeurs en France. Tous les gens se sont mis à courir, alors je n'en avais jamais vu autant. Alors qu'en Chine, au moment des mesures, je n'ai pas vu une pluie de joggeurs naître dans la rue. Donc ça démontre bien un peu le comportement irresponsable qu'on a par rapport à ça. Et en fait, la volonté de continuer à vouloir vivre normalement, alors que ce n'est pas normal ce que l'on vit. Et ça, ce que je peux remarquer, c'est que les Chinois l'ont mieux compris. Et Lucien, à ton avis, ils l'ont mieux compris parce que c'est dans leur éducation, on leur dit quelque chose, ils le font ? Ou alors, l'information était différente ? Je pense que c'est sociétal, oui, déjà. Et l'information, elle était assez difficile à percevoir, l'information, parce que tout était en chinois, donc ils ont un rapport particulier à l'information là-bas. Mais je n'ai pas senti de défiance par rapport à ça. Alors je sais que c'est très compliqué de rester confiné chez soi quand on est en France et qu'on a envie de sortir, et qu'on a des enfants en appartement. Mais ce n'est pas plus facile pour les Chinois. Mais ce n'est pas plus facile pour les Chinois, ils vivent en faisant des grandes tours dans des petits appartements, et ce n'est pas pour autant qu'il y avait des familles qui se baladaient avec des enfants. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu une famille de Français dire, oui, on va déposer les enfants chez les grands-parents pour 2-3 jours. Chose invraisemblable. À éviter, quand même, d'après ce qu'on nous a dit, chez les grands-parents, en ce moment, il vaut mieux les éviter. Plus que tout, parce que là, c'est une bombe. C'est-à-dire que les personnes d'un certain âge sont forcément, par définition, plus fragiles, et les enfants sont des porteurs sains en général, mais en tout cas, ils contaminent extrêmement. Lucien, on a bien compris ton témoignage. Encore une fois, je tiens à préciser, j'aurais peut-être dû le faire auparavant, on n'est pas là pour faire la leçon. On en a discuté ce matin avec Thibault, en préparant cette mobilisation, RMC Mobilisation Générale, on s'est dit, Thibault, on ne veut pas faire la leçon. Non, non, mais c'est intéressant de observer le rapport qu'on les deux sociétés à un confinement. Exactement, on est juste factuel. On l'a compris avec ce que nous a expliqué Thibault tout à l'heure, la seule solution aujourd'hui pour enrayer cette épidémie en France, c'est le confinement, c'est-à-dire de rester chez soi. Alors, ça a marché en Chine, parce que les gens, simplement, non pas parce qu'ils avaient une mitraillette sur la nuque, mais simplement parce qu'ils ont respecté cette leçon donnée par la vie. Je ne sais pas les grands termes, mais c'est ça. Donc voilà, on ne fait pas la morale, je ne veux vraiment pas être moraliste. Non, non, moi non plus, mais dans les deux situations, en tout cas, c'est vraiment ça en fait. C'est le rapport au respect de la règle et après, c'est notre côté français, on va dire. Oui, mais bon, là, on parle de santé, on parle de santé. Oui, c'est là le problème, parce que là, on parle de santé et de problème sanitaire. Exactement. Merci, Lucien. Oui, vas-y, vas-y, Thibault. Lucien, tu vas dans un endroit confinement, tu reviens confinement. On est d'accord, là, je lance un appel à tout ton entourage, il ne faut pas partir en vacances avec toi prochainement. Ah non, moi, je suis une bombe à retardement. Oui, le chat noir. D'ailleurs, on devrait se pencher peut-être un peu de ta faute tout ça, Lucien. Je suis le passion zéro, en fait. Je lui disais tous les jours, c'est de ta faute. Je t'embrasse, Lucien. Oui, je t'embrasse. A très vite, Rémi. A très vite. Lucien Gasparac, ancien stagiaire d'RMC. Drôle d'expérience, il y en a pas mal, parce qu'il y avait beaucoup, plusieurs centaines d'étudiants français qui ont été rapatriés et qui étaient en échange universitaire en Chine. Mais drôle d'expérience. Vous me sentiez très ému, Rémi, je peux témoigner. Oui, forcément, on est tous un peu tendus en ce moment. On vit tous une période qui n'est pas facile. Il y a la fatigue, tout ça. Et puis, Lucien, c'est un petit jeune, comme on dit, mais c'est un petit jeune qui m'a beaucoup plu et qui a vécu aussi des moments pas faciles parce qu'il voulait partir en Chine. C'était son rêve depuis gamin. Et puis, il y a des histoires comme ça. Il arrive en Chine, il reste un mois et est obligé de repartir. Mais on est ensemble, on se serre les coudes. Ce qui va te faire plaisir, Rémi, c'est que les auditeurs de Louloucher à l'affiche n'ont pas oublié Lucien. J'ai des messages sur Direct Studio. J'ai Jojo qui nous dit Lucien le plus beau. Jordi nous dit Lucien la star d'RMC. Voilà, deux petits messages qui viennent de tomber sur Direct Studio. Ça va lui faire plaisir et on a besoin de se faire plaisir en ce moment. On continue de...